les plumes et le goudron ces dernières années du siècle sont à l'article du bien comme on dit à l'article de la mort elles n'en finiront pas de se finir évidemment qu'il y a une vie après le dernier soupir inutile de chercher des témoignages des histoires de ressuscité à dormir debout et des affaires de nier dette expérience ouvrons plutôt les yeux autour de nous goûtons donc cette lumière suave ses champs partout et cette musique et cette bonté ces flots d'amour qui vous enveloppe mais oui mais ça y est on y est mais c'est maintenant le paradis le temps tout ce temps qui nous reste qui s'étend devant nous si bizarre nous ne savons plus trop quoi en faire nous ne savons pas trop comment le vivre c'est une sorte de rabbe monstrueux une rallonge indéfinie un supplément sans bord ni font comment le remplir comment l'occuper sinon avec des valeurs avec du vrai avec de la vertu avec du bien et par conséquent j'y reviens encore avec de la prévention contre ceux qui pourraient mettre en ce péril ce vrai ce bien et ses vertus voilà nous sommes en pleine obsession préventive en plein ravage prévisionnel en pleine civilisation prophylactique et dans tous les domaines possibles sans entraide pas de communication et sans menace pas d'entraide on prendra donc soin de monter en épingle dans tous les domaines celles qui subsistent souvenez-vous de ces choses ahurécentes ces campagnes drapeau blanc inouï contre les accidents de la route l'alcool au volant la vitesse ces campagnes boutons blancs merveilleuse contre les ravages de la drogue il n'y a pas de petit exemple tout ce qui passe à ma porte tous les phénomènes qui se succèdent les plus quotidiens les plus triviaux ont mon approbation passionné surtout que je sais très bien maintenant que je serai tout seul à en rire un soir j'ouvre ma télé émission sur les accidents domestiques non si ils ne vont pas arriver à faire un débat là dessus quand même mais si mais si ils y arrivent c'est très sérieux au contraire défense de vous rouler par terre votre appartement fourmis de pièges ne vous fiez pas aux apparences en fin de compte saint juste ne s'était pas trompé le coco ning est une idée neuve en europe attention la terreur rôde au coin des placards vos chérubins vont se brûler avec la cuisinière si elle n'est pas aux normes européennes s'empoisonner avec les détergents s'embouillante et avec les casseroles s'écrabouiller les doigts dans les portes votre living c'est beyrouth c'est stalingrad aux heures chaudes surveiller les outils les prises les rallonges non débrancher les fers à repasser encore chaud patrouiller sans cesse dans votre jungle ouvrez l'oeil méfiez vous de tout la porte électrique du garage qui devient folle voilà une existence brisée et ainsi de suite pendant une heure ce monde a été suffisamment interprété et changé il s'agit maintenant de le protéger entre la passion du bien-être et la défense des meurs des bonnes mœurs existe un lien direct logique comme entre le plaisir et le jeu qui en sont les antagonistes il n'y a rien de plaisant écrit sad comme la multiplicité des lois de l'homme fait tous les jours pour se rendre heureux tandis qu'il n'est pas une seule de ces lois qui ne lui enlève au contraire une partie de son bonheur l'escroquerie à l'intérêt général le chantage aux biens publics entraîne une épidémie de droit sans précédent pas de liberté pour les amis de la liberté c'est encore sad qui fait dire à dolman c dans la philosophie dans le boudoir les lois ne sont pas faites pour le particulier mais pour le général ce qui les met dans une perpétuelle contradiction avec l'intérêt personnel attendu que l'intérêt personnel l'est toujours avec l'intérêt général mais les lois bonnes pour la société sont très mauvaises pour l'individu qui la compose je n'ai jamais cru le moindre mot de la propagande de naguère sur la libération des mœurs c'est au contraire la recherche de l'accessuation l'accessuation que je vois régner depuis toujours et plus que jamais pour toujours l'érotisme n'a eu l'air de triompher sous diverses formes écrites ou filmées que parce qu'il était apparu économiquement assez rentable c'est bien fini aujourd'hui on peut revenir aux choses sérieuses la haine anti sexuel perpétuelle cherche à nouveau ses marques féroces elle a déjà trouvé quoi mordre dans certains domaines peu sensibles des plaisirs pas trop spectaculaires comme le tabac ou les alcools ce ne sont que des mièvres galop décès prélude en coulisses menu agacerie travaux d'approche un des prétendus sages consultés par l'état et maître d'oeuvre de cette persécution a récemment tenté d'établir une distinction entre régimes dictatoriaux et sociétés démocratiques ces dernières brillerait a-t-il déclaré leur aptitude à édicter des interdictions voulues par la majorité est rassemblée dans des codes chigalyov disait plus franchement partant de la liberté illimité j'aboutis au despotisme illimité l'urss des bonnes décennies nourrissait elle aussi l'ambition lorsqu'elle faisait savoir ses exigences de représenter la volonté majoritaire quant à goebbels en 1933 il définissait ainsi le nazisme l'essentiel de ce mouvement révolutionnaire et que l'individualisme s'y trouve anéanti que l'individu divinisé cède la place au peuple et un autre médecin fou il ya longtemps le sympathique docteur guillotin s'était vanté en ces termes de son invention en un clin d'oeil je vous fais sauter la tête sans que vous éprouviez la moindre douleur voici quelques mois un magazine de bonne volonté se demandait interdire mais jusqu'où louable scrupule dépassé la mise hors la loi d'une telle question devrait même être imminente dans moins de dix ans probablement il ne sera plus possible de l'évoquer la base démocratique de la nouvelle tyrannie permet déjà de rejeter d'emblée aux extrêmes confins de la société quiconque ose seulement problématiser cette tyrannie la seule la bonne question désormais est de savoir s'il est encore possible de ne pas tout interdire absolument tout oui tout en vrac d'un seul coup dans tous les domaines dans tous les domaines imaginables la notion de limite n'a déjà presque plus court la liberté de penser donc par définition de penser mal ne peut plus être protégé cette liberté disparaîtra de la liste des droits de l'homme le jour où on estimera démontrer que toute liberté individuelle a des effets collectifs nocifs on avait oublié que le bonheur public ne se compose que des éléments du bonheur individuel et l'ont tué le bonheur individuel pour créer le bonheur public s'est étonné le député courtois dans son rapport de la commission chargée de l'examen des papiers de robespierre en 1795 on avait oublié tu parles jusqu'où laisser aller nos besoins et nos désirs et nos folies c'est avec les meilleures raisons du monde que les écologistes se le demandent de la prohibition des drogues à la dé à la pénalisation de ceux qui en feraient l'apologie il n'y avait qu'un tout petit pas il a été franchi allègrement sous les ouras unanimes article elle c'est 130 du code de la santé publique pourquoi demain ne pas envoyer en prison quelqu'un qui aurait la conscience par exemple de dresser le panigérique des gitanes ou du whisky qui protesterait pétitionnerait ce n'est plus seulement le droit d'agir selon le seul décret de sa propre pensée dont l'individu est privé après tout la vie en paix et en commun a toujours été à ce prix c'est aussi à la seule simple possibilité de raisonner et de juger tout seul qu'il doit renoncer à présent l'appel à la délation s'étale déjà sans complexe puisque c'est pour le bien de tous et sans déclencher la moindre indignation merci de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas disait une pub récemment oui oui mêlons nous de tout occupons nous organisons des battus formons des bataillons des milices pour repérer les bourreaux d'enfants les épouses martyres les pères incestueux marchons en avant marchons d'avance dans les possédés piotre stepanovitch verkovensky avait résumé la situation chacun appartient à tous et tous appartiennent à chacun amen seul le nécessaire est nécessaire dit-il aussi au moins c'est couvert de plumes et de goudron que les bienfaiteurs de l'humanité autrefois que les charlatans philanthropes que les marchands de potions miraculeuses étaient chassés hors des villages du temps de la conquête de l'ouest 5 consensus au point le terrorisme des bienfaits ne ressemble à aucun autre c'est de l'air du temps qui se vaporise débordés d'ouragans liquoreux des attentats à l'euphémisme de sauvages bombardements de litotes vouloir le dénoncer c'est déjà passé dans son langage en nommer les éléments est un exploit presque impossible comme dans chercher les responsables l'invasion sous laquelle nous allons un peu courbés mais souriants quelquefois maugréant mais captivés à ceci de particulier qu'on est obligé d'en distinguer par artifice les composantes si on veut essayer d'en parler on peut dire médias spectacles images ce ne sera jamais complètement ça peu de mots arrivent à la hauteur de ce quelque chose et qui fuit sans cesse tout en vous baignant de son euphorie la grande puissance du phénomène son pouvoir immense à vrai dire vient de ce qu'il n'est pas possible de ne pas l'oublier à l'heure même qu'il déploie ses prestiges qu'il répand tous ses effets qu'il l'enveloppe qui enveloppe tout ce dont il traite qu'il invente même au besoin ce dont il parle les écrans qui nous aveugles sont transparents omniprésent et invisible on ne commence à apercevoir furtivement qu'on les avait oubliés que lorsque le système monte des débats pour faire semblant de s'autocritiquer ces procès des médias par eux mêmes comptent parmi les meilleurs gags la logique du show plus implacable infiniment que toutes les logiques de guerre qui soit consiste à organiser en virtuose sa propre critique à télé commenter ses propres exploits à grossir à plaisir ses travers critiquer sa propre versatilité barboté dans l'étalage de sa propre crise dénoncer sa manière de gérer l'actualité en jouant à mort sur l'émotion et boucler la boucle de sa bouffonnerie en ne laissant à personne le soin de feindre d'analyser mieux qu'elle même de façon plus joliment stéréotypée l'affreux carousel de ces clichés le tout afin de bien vous enfoncer dans la tête la légitimité de sa prétention à être la conscience du nouveau monde cette pirouette à répétition a lieu si vite que vous n'avez même pas le temps de vous retourner l'autocritique spectaculaire se cuisine au micro-ondes c'est l'éternel retour des médiateurs il y a même et des émissions de radio le matin pour discuter de celle du soir à la télé on a vraiment pensé à tout le système avait déjà remporté une première victoire ébouriffante à la faveur des renversements d'europe centrale celui de roumanie principalement en s'offrant le plaisir de diriger la mise en scène des événements et puis quelques petits jours plus tard la mise en scène du démontage méthodique de la mise en scène précédente ça c'était de la distanciation ça c'était du vrai bréchisme appliqué on n'est jamais si bien servi et tout en même temps desservi que par soi même le spectacle le sait mieux que personne dans sa façon de s'accuser le principe de sa propre apologie comme de sa pérennité était contenu parfaitement il y avait bien eu trucage à timi sohara donc tout le reste était vrai en 1989 les médias occidentaux et en particulier en particulier français annoncèrent la découverte de nombreuses dépouilles d'opposants à chaussescu qui auraient été abattus lors des événements insurrectionnels le nombre de victimes atteignit plusieurs milliers jusqu'à 70 mille avant que les journalistes ne se rendent compte qu'ils avaient été victimes d'une manipulation les corps avaient été déterrés du cimetière de la ville un pareil exploit ne pouvait pas rester isolé des éternités plus près de nous le conflit fantôme du golfe avec ses images de synthèse destinée à nous faire croire que les convulsions de l'histoire traditionnelle recommençait sans grand changement il a été l'occasion rêver de rôder de nouveaux tours de passe passe ensuite on organisa quelques débats pour commenter et critiquer la façon dont ces nouveaux tours nous avaient été présentés ainsi le système assure-t-il son pouvoir spirituel et moral ainsi par des opérations de police rapide et public à l'intérieur de lui-même tranquillisent il les spectateurs sur sa propre intégrité tout en rendant chaque jour plus indispensable le devoir de gardiennage hygiéniste totalitaire qu'il a cru bon pour nous de s'assigner cette propagande à dédoublement avec confession publique pseudo torturé en direct et fausse culpabilité étalée par des dostoevsky de très bas étage n'est évidemment pas innocente qui a besoin que perdure la terreur du bien à part moi tout le monde ou presque depuis les gangsters de l'état jusqu'aux racketeurs moraux ou matériel des groupes d'oppression en passant par la foule des spectateurs qui n'arrêtent pas de participer à la fête en demandant l'extension de la terreur par de nouvelles lois et des sanctions multipliées contre ceux qui les enfreindraient la passion de la persécution reprend je le répète un poil de la bête terrible sous les croisades philanthropes en surface c'est babarémique et les jeux éducatifs les couleurs cocoon les couleurs cocons d'un monde disney fié à mort par dessous et plus que jamais règne et gronde la vieille sauvagerie le truc primitif des cavernes le feu du vieux crématoire sacrificiel de toutes les communautés tout ce qui est réprimable doit l'être et d'autant plus facilement si le prétexte est scientifique le sexe le sexe via le sida par exemple ce n'est pas parce que le cancer du poumon est un danger réel que l'on pourchasse les fumeurs avec de plus en plus de férocité ce qui motive d'abord la répression c'est le plaisir de réprimer le dernier peut-être qui nous reste et avec d'autant plus d'allégresse que la cause est indiscutable la fin du 20e siècle ne sera pas un dîner de gala mais elle a fait tout ce qu'il fallait pour que ce ne soit jamais dit quand nous serons devenus moraux tout à fait au sens où nos civilisations l'entendait le désir et bientôt l'exigeront écrivait céline en 1933 je crois que nous finirons par éclater tout à fait aussi de méchanceté on ne nous aura laissé pour nous distraire que l'instinct de destruction la tendance de la plupart aujourd'hui et de regretter l'effacement des valeurs de pleurer sur cette société qui décidément ne croit plus à rien qui n'aime plus rien qui ne sait plus rien valoriser ce discours à un corollaire l'oeuvre d'art serait devenu pratiquement impossible dans la mesure où elle s'est toujours définie de s'opposer à des valeurs dominantes et que nous n'en connaissons plus tout cela est faux bien entendu archi faux à hurler de fausseté nous n'avons peut-être jamais été aussi cerné par des valeurs plus écrasante plus terrorisante encore faut-il les définir j'espère peu à peu y arriver je tâtonne autour j'indique des voix on ne peut pas se dégager en une seule phrase de ces enchevêtrement de censure douce et de massacres invisibles l'entreprise est d'autant plus hasardeuse que personne n'incarne plus véritablement tout à fait aucun phénomène à qui s'en prendre dans le village planétaire en confiserie avec quelle ombre s'accrocher quel fantôme de responsable entre nous et le néant il n'y a plus que le bien déclamé sur toutes les chaînes sur toutes les ondes si je relis tocville à tour de bras c'est d'abord parce qu'il a osé le plus froidement du monde écrire ce que je reproche à l'égalité ce n'est pas d'entraîner les hommes à la poursuite de jouissances défendues c'est de les absorber entièrement à la recherche des jouissances permises voilà où nous en sommes exactement à nous contenter de ce qu'on nous donne à désirer ce qu'on nous permet à nous intéresser à ce qu'on nous dévoile à regarder ce qu'on nous montre et bien sûr corrélativement à nous refuser ce qu'on nous interdit à ne jamais aller fouiller dans ce qu'on nous cache méfait de la vertu pas d'un pas infortuné méfait de la vertu pas infortune plus du tout infortune terminé ravage de la letterie générale triomphe du chromo abrutissant consensus au point rafale à ce propos est ce que l'on sait exactement d'où vient ce mot consensus dont on n'arrête plus de se gargariser à tort et à travers que ce soit pour cracher ou pour le louer je parie que non eh bien voilà il s'agit d'un terme sorti du vocabulaire médical emprunté au lexique de la physiologie relation des diverses parties du corps plus connu sous le nom de sympathie écrit le vieux littré qui ne se trompe jamais même si même si je n'étais pas par principe et ennemis de l'esprit de conciliation des synthèses du chèvre et chou obsessionnel de la recherche des valeurs communes des compromis de la france unie des rassemblements des ouvertures même sans ça je me méfierais pourquoi devrais-je accepter cette métaphore médicale alors que j'en ai vu disqualifier tant d'autres en ce siècle et à si juste raison titre en page science d'un quotidien consensus français sur le dépistage du cancer du col un frottis tous les trois ans de 25 à 65 ans autre titre dans le journal médical consensus sur les infections urinaires et les otites moyenne aiguë textuelle knox tout le monde au lit évidemment pour être sérieux il faudrait faire une distinction trier un petit peu les rubriques essayez de classer au moins et les deux aspects élémentaires les deux grandes formes de ce consensus d'un côté le dur de l'autre le mou un consensus dur ou concentré l'autorité catholique du temps de sade les radicaux islamiques de nos jours est une tyrannie qui a pour caractéristiques principales de se mettre dans son tort chaque fois qu'elle se manifeste sa puissance peut s'abattre sur vous elle peut vous enfermer vous tuez même elle ne brisera elle n'effacera ni la volonté ni la pensée qui ont conduit votre action bien au contraire elle en éternisera le rayonnement et c'est elle en fin de compte qui s'isolera puis disparaîtra après vous avoir auréolé de la lumière des martyrs le despotisme du consensus mou présente des caractéristiques tout autres et autrement redoutable son exploit et d'être à la fois quasi invisible et partout répandu donc sans dehors sans alternative sans extérieur doute il serait possible sinon de l'encercler au moins de prétendre l'offensé donc l'obliger à réagir c'est à dire à se montrer en révélant par la même l'étendue et la puissance de sa tyrannie le consensus se moutire sa légitimité audimatiquement renouvelé jour après jour d'avoir été voulu par tous comme la dernière forme de protection la dernière couverture universel que nous puissions nous offrir et sous laquelle tout est réconcilié définitivement mélangé effacé on ne peut donc pas y toucher sans avoir l'air de menacer par la même occasion la paix du genre humain entier ainsi le consensus mou est-il une violence inattaquable un extrémisme du juste milieu l'asexuation général enfin réalisé radicale une sorte de transsexualisme absolu sans les paillettes ni le pathétique alexis de tocqueville encore des chaînes et des bourreaux ce sont là les instruments grossiers qu'employait jadis la tyrannie mais de nos jours la civilisation a perfectionné jusqu'au despotisme lui-même qui semblait pourtant n'avoir plus rien à va prendre écoutons un peu le marmonnement de la grande ferveur des biens portants ils nous veulent tous concernés sommet d'adhérer responsabiliser transformé en militant en agent hospitalier le projet thérapeutique a triomphé seul notre argent il y a encore dix ans intéresser les vampires depuis les écrous se sont resserrés maintenant c'est nous tout entier du bulbe aux tripes qu'ils avalent tout notre avenir notre santé aussi bien mental que physique attardons nous quelques minutes dans l'espace gym et beauté l'un de nos préférés c'est logique 90 appareils au moins des musculations acharné son a parc jacuzzi soit un bio marin en cabine cardio programme etc nous voilà donc chez les tordus de la forme c'est à dire tout le monde de nos jours à ici il faut se surveiller nous entrons dans le sanctuaire du devoir écrasons nos cigarettes abus dangereux loi du 9 juillet 1976 ayez soif de modération depuis que le principe a été accepté que nos actes ont des effets non seulement sur nous mêmes bien sûr mais aussi sur les autres surtout sur eux le gardiennage hygiéniste et moral ne se tient plus le pouvoir spirituel et des hommes de science ne se sent plus aucune limite le terrorisme du bien-être et l'une des ultimes tortures que pouvait encore inventer afin de se croire un peu vivant un monde qui a senti retombé sur lui la paix des cimetières consensuels je considère pour ma part la trouvaille du tabagisme passif comme une des grandes conquêtes du temps présent il va falloir la généraliser l'étendre l'appliquer à d'autres domaines la faire passer un peu partout dans des régions moins étriquées grâce à cette petite campagne qui ne fait que commencer en vertu de ce fameux concept qui dans l'escroquerie frise l'extase on peut déjà légitimement envisager de traiter enfin les fumeurs comme il le mérite avec autant de délicatesse peut-être avec autant de tact que jadis par exemple en amérique les noirs les indiens saco vanzetti pas mal de gens j'ai un peu honte et bien entendu de m'attarder dans de tels bas fonds mais puisque c'est là que sont nos tabous il faut aller les ramasser pas de liberté pour les amis de la liberté moyennant quelques légères corrections c'est par une rhétorique du même genre que l'on se demande régulièrement si quelqu'un comme sad n'aurait pas des effets pernicieux sur les sur ses lecteurs et même peut-être par ricochet sur ceux qui n'en flaireront jamais une page et on se le demande si fréquemment et avec de si bons arguments qu'on finira par le réinterdire vous vérifiez ce que je vous raconte aux états unis le mouvement féministe prête main forte à la majorité morale pour trouver ensemble de bonnes raisons d'en finir avec les pornographes et avec leurs écrits infernaux lesquels signifie je cite scrupuleusement viol torture meurtre asservissement à l'érotisme et au plaisir bon dieu de bon dieu l'asservissement à l'érotisme et au plaisir voilà le scandale effroyable selon un projet de loi antiporno récent désormais l'auteur d'un livre mettant en scène un viol par exemple ou n'importe quel épisode sexuellement explicite c'est la formule ravissante pourrait se retrouver poursuivi en dommages et intérêts si quelqu'un par malheur commettait précisément un viol après avoir lu le livre en question pas de liberté je le répète pour les amis de la liberté et mille autres projets sur le feu ici ailleurs un peu partout du même métal guillotineur du même béton philanthrope mais je me suis lassé je me suis laissé dériver je reviens à mes joyeux ravages le projet thérapeutique le complot prohibitionniste actuel consiste donc à transformer une majorité d'entre nous en militant de la vertu contre une minorité d'attardés provisoires représentant du vice qui seront liquidés peu à peu la diététique a tranché tout ce qui ne collabore pas aux biens nutritionnels collectifs c'est à dire à la survie anonyme tout cela doit être liquidé le fanatisme de la santé compte sur l'enthousiasme que la majorité d'entre nous ressent et pour ainsi dire par nature devant toute perspective nouvelle de servitude volontaire et ça marche c'est formidable ça court ça vole ça milite c'est la dépossession par la joie votre existence va quelque part on ne sait pas où mais elle y va elle signifie quelque chose conservez vous reproduisez vous renoncez à vos caprices plus de perte de temps ni d'énergie plus de dilapidation inutile qui vous détournerait du principal au service de l'espèce garde à vous pour rapport aux ordres du consensus toujours vous 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 Merci.